bon les amis comme prévu je vais vous montrer la nouvelle voiture vous avez été nombreux à me demander sur instagram à ce que je fasse une vidéo bon j'avais prévu de la faire en tout cas pour vous la montrer donc on est à l'intérieur elle est très 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 sale pour l'instant donc on va aller la laver au car wash et je vous ferai la visite la visite de l'intérieur et de l'extérieur donc rendez vous tout d'abord au car wash je sais pas si tu m'entends bien c'est un des petits problèmes quand tu es expatrié c'est que malheureusement c'est pas toujours traduit là on n'a que de l'estonien on a que du russe on n'a pas d'anglais c'est assez rare bon je devais vraiment sortir le problème c'est que je sais pas exactement à quoi ça correspond doit avoir de l'eau de la mousse là je vois ultra protection peut-être une petite cire déminéralisée ou déminéralisée je sais pas à quoi ça sert bref on va faire le 1 2 3 dans l'ordre comme ça ça va être carré et puis elle va être tout propre je te la spoil pas alors quand même je viens de me rendre compte que le toit était ouvert donc on va éviter de foutre de la flotte de tous les côtés voilà on ferme le toit on ferme les carreaux c'est le meilleur moyen de faire une bêtise ça y est la voiture est toute propre je la ramener ici sur ce magnifique bâtiment on est sur un port en fait qui est devenu un petit peu à la mode puisque là bas il ya un café avec la vue sur le port là bas il ya un sympa le soir pour les bas un petit verre en terrasse sur le port donc je suis venu ici pour te montrer la bête enfin la bête à quoi le ressemble alors je sais que certains vont vraiment s'en foutre et d'autres vont kiffer donc voilà dites moi dans les commentaires si ça t'intéresse ce genre de vidéo avec grand plaisir en tout cas et on va laisser passer ce petit enfoiré avec sa moto donc voilà la couleur porsche verment pas ils appellent ça comme ça c'est une nouvelle couleur 2020 comme tu disais ce porsche makan il est de 2020 est tout nouveau et tout récent je les récupère il avait 770 km donc tu vois personne n'avait conduit ou presque donc ça c'est vraiment agréable et c'est vraiment une chose qui a fait se trouve pas la différence quand je les conduis j'ai d'ailleurs demandé sur instagram un petit peu à vous tous est ce que c'est normal que je me sente autant autant en sécurité parce que j'étais à 200 pour pas te mentir et j'étais tellement bien ça glissait tout été je sais pas c'est vraiment smooth comme on dit et pourtant j'ai conduit déjà beaucoup de voitures comme ça et j'avais jamais ressenti une telle fluidité donc je me demandais si le fait que les pneus soient vraiment neufs les pièces soient vraiment neuf que tout soit vraiment neuf est ce que ça pouvait vraiment faire une différence ou est ce que c'était simplement une impression que j'avais et vous m'avez répondu à 50 50 oui et non donc je sais pas trop finalement donc si vous savez dites moi dans les commentaires ci dessous si vous savez donc après que te dire de plus bah moi j'aime pas trop toi les jantes bon les jantes elles sont ok en soi c'est pas ça que je voulais dire les jantes sont ok elles font le taf qu'il ya pire il ya mieux mais c'est les étriers de frein toi en noir comme ça bon franchement en vert mamba sur le rappel des étriers de france aurait pu être vraiment vraiment sympa bon ils l'ont pas fait c'est comme ça ils ont choisi la config à savoir que j'ai pas vraiment pu choisir la config j'ai pris ce qu'il y avait dans le stock de disponibles en fait et bon voilà je sais que certains vont dire oh mais raf je comprends pas c'est pas écrit porsche macan gts t'as pas pris un s t'as pas pris un gts qu'est ce qui s'est passé raf en fait voilà il y avait deux macan de dispo un gts mais le problème c'est que la config elle était vraiment banal et c'était un gris clair et pour moi j'estime que quand tu prends un véhicule un peu de luxe bah soit time config soit t'as pas de config mais tu peux pas aller sur un véhicule de luxe qui est neutre toi j'hésitais avec un bentley bentayga je suis allé l'essayer il était tout blanc et il passait dans la circulation et ce que m'a dit le gars de chez bentley c'est que en fait les estoniens aiment beaucoup le blanc les couleurs qui passent comme ça parce que justement c'est ce qu'ils recherchent d'être discret en roulant et de pas se faire alpaguer se faire poser des questions etc etc et c'est un petit peu la mortalité estonienne ou bah ça m'étonne pas ils sont très discrets ils veulent pas être repérés et à l'opposé il ya des russes parce qu'il ya 40 à 50% de russes en estonie qui eux préfèrent les couleurs un peu plus flashy comme ça et c'est pour ça qu'on voit de temps en temps des bentayga dentaline avec des couleurs purple et des violets un peu flashy comme ça sur des bentayga et ça ressort beaucoup plus bref donc c'est pour ça que j'ai pris celui ci que c'est pas un s ou un gts simplement parce que j'ai privilégié la config à la performance moteur malheureusement donc là c'est pas le plus gros moteur mais c'est comme ça qu'est ce que tu veux on peut pas tout avoir dans la vie donc donc voilà il fait déjà plaisir et puis de toute façon pour une utilisation urbaine j'ai envie de te dire bah de toute façon je vais pas pouvoir les tirer bien loin en ville qu'est ce que je peux te dire de plus les vitres teintés j'en ai pas parlé il ya que à l'arrière donc toi ça c'est très sympa également je trouve les vitres teintés de toute façon à l'avant il me semble que c'est interdit également les sony donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas toute façon j'ai jamais vu des véhicules avec des vitres teintés à l'avant ni sur les pare-brises donc je suppose que c'est interdit et voilà on en bas le petit diffuseur bon malheureusement ça reste du plastique c'est dommage ce genre de voiture je trouve de retrouver du plastique encore des fois des endroits vraiment je trouve pas abusé mais bon après qu'est ce qu'ils auraient pu mettre à la place je sais pas si je voulais du carbone c'était pas la même chose le toit panoramique très sympa également je trouve tout son petit toit tu conduis du cruise à ce petit vendeur près qui te rend dans la gueule c'est très très sympa donc les gens ne me demandent pas c'est du combien de pouces ce que ça fait écoute j'en ai aucune idée je suis pas je suis pas youtubeur automobile je sais pas du tout ce que j'ai entre les mains moi je sais que ça accélère que ça freine et que c'est et que c'est stylé et c'est déjà pas mal donc donc voilà ce que je peux te dire on va faire un petit tour à l'intérieur parce que l'extérieur j'ai déjà plus ou moins terminé tu vois l'intérieur voilà on a c'est vraiment ce rouge grenat comme il appelle avec un cuir noir également alors cuir il ya du cuir il ya du faux cuir c'est à dire que bon là tu as du vrai cuir toi sur les fauteuils ici et puis tu as le faux cuir tel que je l'appelle c'est le cuir un peu un peu un peu de merde là tu sais je sais pas comment ça s'appelle bref le cuir voilà de merde et les fauteuils bon voilà ça va ici c'est du vrai cuir aucun souci et ils sont vraiment très très sympa allez je me mets à l'intérieur pour te montrer l'avant sera beaucoup plus simple même si la copro elle a un angle large ça sera plus simple donc là on a le cockpit comme on l'appelle avec le volant et puis tous les boutons donc tu vois on est vraiment bien dans ce 4x4 il ya un confort les fauteuils sont vraiment massifs avec en plus toi ils viennent bien pas englober les hanches ici tu as l'impression qu'on te maintient vraiment bien comme il faut donc je peux pas t'échapper une fois que tu es dedans et allez on va passer à l'avant sera quand même plus simple pour te montrer tout ça tac 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 qu'est ce qu'on a de beau donc on a les petites surpiqûres ici ça j'aime beaucoup aussi petite surpiqûres rouges qui font les rappels ça je trouve ça vraiment très très sympa bon le volant c'est un volant je sais pas si chez porsche ils font des volants sport et les volants sport où tu as les bas carrés un peu un peu un peu plat j'ai jamais vu ça chez porsche pense pas qu'ils font je pense que ça existe que chez mercedes audi des trucs comme ça je sais pas peut-être que je dis une bêtise et sinon après sur le cockpit qu'est ce que tu as bata tout ce qui est classique le off-road le mode sport les suspensions sport sport plus si tu enlevais le bs c'est ça on appelle ça le baisse les aides électroniques bon voilà siège chauffante à le volant chauffante à toute la clim tata tout ce qu'il te faut voilà tata apple carplay je sais pas quoi tu as la radio voilà on s'en fout tout ça c'est bullshit et tu as les palettes au volant bon je vais pas te mentir que ça sert complètement rien sur un makan parce que je viens de le dire c'est pas le plus gros moteur donc t'attends pas à faire des passages de rapport avec des pétarades à l'arrière voilà c'est pas c'est pas une voiture qui va ronronner qui va péter comme une lamborghini loin de là d'ailleurs si on l'allume ça va pas te surprendre d'autant plus qu'il est déjà chaud si je dis pas de bêtises c'est sûr il est déjà chaud le moteur donc il fait plus de bruit quand il a froid le moteur en tout cas l'échappement l'échappement fait plus de bruit quand il est à froid et là on n'entend rien on n'entend rien tout simplement parce qu'il est très discret ce makan et il n'est pas là pour impressionner au delà de sa couleur en fait c'est pas sur son moteur qui va impressionner quelqu'un ou faire le clic au feu rouge même si je vais pas te mentir si tu es en mode sport et que tu commences à faire des petites accélérations sympa quand le moteur est bien chaud il fait quand même très très plaisir il a un petit à coups et il te met bien voilà que te dire de plus ben voilà ce toi pas l'oramique je vais pas te j'ai pas t'apprendre comment ça fonctionne tu as un bouton ça s'ouvre et puis tu peux cruise tranquillement avec qui tu veux et qui peut regarder le ciel ou les étoiles donc voilà ici on a une jolie amende que je me suis prise tout à l'heure la nana était pile devant moi je te dis elle était en train de l'écrire devant moi j'ai pas bougé de la terrasse de café je les regardais faire ça m'a saoulé et ça coûte combien ça coûte 31 balles donc en estonie stationnement sans tiquer 31 balles ça fait toujours plaisir on contribue à l'économie du pays voilà comme tu disais également 1418 km je sais pas si tu vois bien ici donc là j'en ai déjà fait 700 à peu près bon je vais pas te mentir qu'en estonie où tu traverses le pays en trois heures et 3h30 grand max c'est pas là où je vais faire des kilomètres de ouf donc là dessus c'est clair que le véhicule va pas se déprécier en deux deux même si je prévois quand même de faire un petit tour en europe alors en europe je sais pas encore où j'irai bien du côté des pays nordiques redescendre par là par le danemark et pourquoi pas remonter par les pays bas je sais pas on verra ce qu'on peut faire en fonction des opportunités qu'est ce que je t'ai pas montré d'autres un écoute c'est déjà pas trop mal bon voilà les sièges électriques bon c'est quand même très drôle je les j'ai fait faire un tour à quelqu'un de ce véhicule commence à vouloir régler les son fauteuil pour se mettre bien vis-à-vis du volant elle est là commence à avancer les tout la personne est là mais je fais mais tout électronique ici et elle galère et donc bref ça m'a fait bien rire parce que rien de plus simple mais bon voilà j'ai pas t'apprendre hop 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 tu mets tout comme tu veux était plutôt très très bien donc voilà dis moi ce que tu en penses en tout cas dans les commentaires de ce petit porsche mccann est ce que toi tu aimes bien est ce que tu aimes pas voilà honnêtement ce qu'on suit sur instagram je devais potentiellement avoir donc un bentaïga blanc ouais bentaïga blanc après j'ai hésité avec une continentale mais le problème c'est que c'est pas mis d'accord sur plein de trucs avec le gars donc c'était compliqué avec la concession ça ne l'a pas fait et il restait que ce porsche mccann finalement qu'il pouvait être sortable tout de suite puisque je suis allé voir fin mai et puis on l'a sorti le 1er juin je crois ouais c'est ça le 1er juin le véhicule donc donc ça s'est fait vraiment très très vite on dit moi ce que tu as pas dans les commentaires est ce que tu aimes bien ce que tu te verrais conduire avec ça ce que tu as déjà conduit ça ou pas est ce que tu peux tu vois dis moi c'est de la merde aussi tu peux me dire c'est de la merde franchement et aucun souci c'est un pas tu aimes pas et aucun souci c'est pas toi qui le conduit donc ça il y a aucun souci il ya des gens de toute façon qui m'ont déjà dit sur instagram frère tu as pris la pire couleur du monde quand je regarde le profil ça roule en clio couleur blanche donc bon ça m'atteint pas vraiment mais tu as le droit de me dire que tu aimes pas tu as le droit de me dire que tu n'aimes pas encore une fois les goûts et couleurs c'est dans la nature comme on dit et je respecterai entièrement voilà en tout cas moi je sais que j'ai bien kiffé cet été et puis franchement ça m'a donné la passion encore plus des véhicules tu sais jusqu'à présent j'étais en mode un petit peu sur sur la retenue vis-à-vis des voitures en mode passif ça sert à rien je préfère l'investir mais le problème c'est qu'au bout d'un moment si tu investis sans cesse si tu investis sans cesse tu vas toujours grossir tu vas toujours toucher plus de dividendes plus de loyer mais au bout d'un moment il se passe quoi si demain je meurs bêtement si j'ai un cancer bêtement si j'ai si j'ai un tueur à gage qui a eu un contrat sur ma tête et qui m'élimine qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe j'ai pas profité et c'est un peu dommage donc quand est ce que c'est le bon moment pour commencer à profiter est ce que 26 ans 27 ans c'est trop trop tôt trop jeune est ce que faut attendre 35 est ce qu'il ya une règle est ce qu'il ya pas de règle est ce que c'est vis-à-vis de tes revenus un pourcentage de combien tu gagnes que tu peux dépenser dans ça vrai chacun aura sa réponse en tout cas moi j'ai pas la réponse mais simplement dit que bah voilà que le coronavirus j'ai passé beaucoup plus de temps en estonie j'ai prévu d'arrêter de voyager pendant au moins un an et de rester ici en estonie parce que j'ai pas envie de me retrouver à l'autre bout du monde avec potentiellement une maladie dont on sait pas forcément encore tout parfaitement donc c'est rien d'être en amérique du sud dans un petit village du bled et de bah voilà d'être peut-être en insécurité sans être paranoïaque mais bref tu m'as compris donc voilà ce que je me suis dit autant se faire plaisir et puis de toute façon il te dire ma canne 2020 avec 770 km voilà quoi il n'y a pas de soucis toi voilà dis moi ce que tu en penses dans les commentaires abonne toi la chaîne youtube si tu aimes les vidéos comme ça un petit peu plus à la cool vlog donc j'ai acheté cette gopro dis le moi ce serait qu'un grand plaisir de sortir la gopro c'est vraiment très très simple de sortir la gopro en 2 2 et de faire des petites vidéos comme ça donc fait moi signe et je les ferai avec grand plaisir ciao 1